Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, parce que c'est une épreuve qui n'est pas facile pour tout le monde. Toujours le confinement pour moi, non pas parce que je suis malade, mais parce que je me mets au repos. Alors les marchés financiers aujourd'hui se tiennent plutôt pas mal. On gagne 5 à 5,5% sur le CAC 40. Ça fait quasiment 10% de repris par rapport au plus bas d'hier. Alors pourquoi une telle hausse ? D'abord, il y a l'échéance des options aujourd'hui, ce qui amène beaucoup de volatilité. Et puis certains se disent que le marché a été trop loin. On le remarque sur le pétrole, qui vient de reprendre 30% par rapport à son plus bas. Sur l'argent, qui vient de reprendre une quinzaine de pourcents. L'or également se tient bien. Et puis le fait que la Californie ait été placée en confinement total est plutôt une bonne chose pour les investisseurs. Alors vous allez me dire, mais c'est un raisonnement qui est complètement dédié. Non, parce qu'on se dit que finalement, tous les États prennent la mesure du phénomène et imposent à leurs concitoyens des mesures de confinement. Et donc ça, c'est plutôt bien vu par les investisseurs. En réalité, c'est assez étrange le raisonnement. Mais plus on sera placé en confinement avec des mesures drastiques, plus les marchés ont une chance de monter. Tout simplement parce qu'on se dit comme ça que les cas de coronavirus vont baisser. Je vous le répète, je vous le dis et je vous le répète une dernière fois avant le week-end. On est encore dans une reprise technique pour qu'il y ait vraiment une franche hausse des marchés, c'est-à-dire 20 à 25%. Il faut vraiment que le nombre de cas diminue, comme en Chine ou encore en Corée du Sud. Sinon, l'indice VIX de la volatilité est en forte baisse actuellement. Sur l'euro dollar, on est toujours sur des niveaux de 1,07, 1,08. Et aujourd'hui, il y a pas mal de belles valeurs qui progressent. Deux, notamment, que je vous ai fait acheter cette semaine dans la lettre PEA, c'est LVMH et Total. Deux dossiers sur lesquels nous sommes positifs parce que nous pensons vraiment qu'on a été beaucoup, beaucoup trop loin sur de nombreux dossiers. Avant de vous quitter, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Soyez proche de vos pros, c'est le cas de le dire. A lundi pour de nouvelles aventures boursières.